La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce jeudi, abris provisoires, paquets, programmes scolaires, écoles privées, intégration des DARA, le président Bastirou Diomaïd Jarrafaï révise et corrige le système éducatif. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, l'éducation qui consomme la plus grosse part du budget de l'État vit paradoxalement ses pires moments depuis plusieurs décennies. Boulimique a souhaité le secteur et en quête d'une performance qui le fuit malgré les nombreux programmes et projets à son bénéfice. Fort de ce constat, les nouvelles autorités ont décidé de réviser les politiques publiques destinées à ce secteur. Le chef de l'État l'a confirmé ce mercredi lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres et huît vers une révision globale du système éducatif. Dans Vox Populi, Diomaï réclame l'évaluation du système éducatif et prône le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Les programmes sont en inadéquation avec les réalités nationales, les enjeux du numérique et les besoins de l'économie nationale selon le chef de l'État. Éducation nationale toujours les ex de la nouvelle école dans le journal Le Soleil. Repositionnement stratégique dans les valeurs et ambitions de la société sénégalaise. Restructuration du programme paquet, prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire, développement du numérique à l'école et digitalisation intégrale du système éducatif, planification sur cinq ans des recrutements d'enseignants dans toutes les matières et éradication des abris provisoires. Cependant, sur un rebond de 450 milliards, faille d'une opération selon le quotidien. Le taux d'intérêt est de 7,115% pour sept ans. En 2021, le Sénégal avait emprunté 500 milliards de francs CFA à 5,3% pour 16 ans. Une partie de l'emprunte va servir à payer l'encours de la dette. Et dans les échos, l'on parle de la Commission pour le contrôle et la vérification des titres et occupation sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime. Le bureau de l'Assemblée oppose une fin de non recevoir à son coup. Amadou Mamdiop refuse d'envoyer des représentants. Pendant ce temps, le journal Enquête nous explique que la méthode Amadou, même de fois cité dans les guerres de positionnement, il a souvent brillé par le silence et le camouflage. Choisi comme candidat de Beno Bokuyakar à la présidentielle, l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Niassé Amadou, dans le cadre d'une nouvelle alliance à bâtir sur les ruines de Beno Bokuyakar, en tout cas son allié, Cher Omar Sy, lui demande de se tourner vers une nouvelle aventure. L'observateur, quant à lui, reste sur la saisie récurrente. Drogue, état des risques. Nous sommes à un pas d'être classé pays de narcotrafiquants, renseigne ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, choc Sénégal, RDC, ce soir à 19h, le cinquième match du coach à l'UCC. Le même journal nous parle de la CAF qui réagit aux rumeurs et dément le report de la Cannes 2025. Stade le quotidien du sport, Sénégal contre RD Congo à 19h, les trois points et rien d'autre. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.